Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous présente un casque gamer, le SADJES A55. Nous avons ici un casque gamer entrée de gamme, ressemblant très fortement à un autre casque présenté il y a peu sur la chaîne, le SteelSeries Siberia V3 Prism. Voyons voir ce que cette belle copie va pouvoir nous proposer. Nous avons ici un casque qui se connecte en jack et en USB, le jack sera pour les écouteurs et pour le micro, et l'USB sera pour l'alimentation électrique du casque et l'alimentation en particulier des LED. Nous le voyons ici, il ressemble bien fortement au SteelSeries Siberia V3 Prism, mais en un petit peu moins bien évidemment. Les coussinets sont confortables mais un petit peu mous, vous avez ici la petite télécommande du casque permettant de l'allumer, ainsi qu'une petite monnaie permettant de régler le volume. Vous aurez donc le port USB, le port jack micro et le port jack écouteur, ce casque est quand même assez sympa. Il est donc rétroéclairé en orange uniquement, seule couleur disponible, pas d'effet de lumière ni de logiciel de driver ici, le casque se connectant uniquement en jack pour la partie sonore. Et voici le son du micro du casque sans aucun traitement, vous pouvez quand même admirer que le son est particulièrement bon pour un casque à seulement 25€. Niveau son, je le trouvais plutôt correct, on aura un son stéréo plutôt bon, et niveau micro, comme vous avez pu l'entendre, franchement je trouve ça pas mal du tout. Vous pouvez donc l'acheter si vous n'avez aucun scrupule à prendre une copie, le lien est évidemment dans la description. Quant à moi, je vous recommanderais quand même d'acheter l'original, le Siberia V3 Prism. C'est sûr qu'au prix auquel ce casque est vendu, ça ne coûte pas grand chose d'essayer, mais je ne vais quand même pas faire l'apologie de la contrefaçon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Salut à tous et à la prochaine ! Sous-titrage MFP.